... Bonjour, merci de m'accueillir pour cette présentation qui devrait apparaître comme un écho de celle qui a été faite hier par Pierre-Franc Chevel, président de l'ASN, et qui va se concentrer peut-être un petit peu plus sur le côté processus de la question de la poursuite d'exploitation des centrales nucléaires. Vous m'entendez bien, ça va ? Donc, pour mémoire, les textes qui encadrent le fonctionnement des centrales nucléaires en France ne fixent pas de limitations dans le temps à leur autorisation d'exploitation. Cette autorisation est encadrée par le Code de l'environnement qui prévoit que la création des INB soit soumise à une autorisation qui est délivrée par décret, et les décrets d'autorisation de création des centrales nucléaires actuelles ne fixent pas de durée réglementaire d'exploitation. Par contre, la réglementation, la loi en fait, impose à l'exploitant un réexamen de sûreté tous les 10 ans, qui vient en plus du contrôle continu qui est exercé sur les installations et qui prévoit que la SN puisse suspendre, si c'est nécessaire, en cas de risque grave et imminent, le fonctionnement des installations. Mais donc, l'objectif du réexamen de sûreté, il est complémentaire de ce contrôle continu, et il repose sur deux piliers. D'une part, celui à droite, de l'examen de conformité. Il s'agit d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables, donc de vérifier que l'installation est toujours conforme à ce qu'on attend d'elle et aux règles qui lui sont applicables. Également, le réexamen de sûreté comprend une partie de réévaluation, qui est une sorte de mise aux normes, en quelque sorte. Il s'agit d'actualiser les exigences de sûreté, l'appréciation des risques que présente l'installation, et de faire les modifications qui seraient nécessaires et utiles pour améliorer la sûreté. Ce processus, et on le verra après, est un processus relativement long, qui se fait beaucoup par des études en amont, des visites décennales elles-mêmes, qui interviennent tous les dix ans, comme leur nom l'indique, et qui sont l'occasion, à l'issue de cette phase d'études, de réaliser des études, des épreuves, des examens qui contribuent au pilier de droite de l'examen de conformité, et également d'intégrer les modifications qui n'auraient pas été de manière anticipée, qui permettent d'améliorer la sûreté de l'installation, et également sont l'occasion de procéder à des mises à jour documentaires. Selon la loi actuelle, applicable depuis 2006, et les procédures du décret d'application de cette loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire, le réexamen se clôt par un rapport de réexamen qui est fait par l'exploitant, transmis au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité de sûreté nucléaire pour examen. Et c'est donc ce rapport de réexamen qui clôt le processus de réexamen. Il est examiné par l'ASN, qui transmet ensuite ses analyses, ses conclusions au ministre, nous les publions également, et qui peut, à cette occasion, si elle estime nécessaire, prendre des prescriptions pour encadrer, de manière différente ou améliorée, le fonctionnement des installations. C'est un processus relativement long, comme je l'ai indiqué. Là, j'ai pris un exemple tiré du passé, qui correspond au réexamen de sûreté associé aux 3e visites décennales des réacteurs de 900 MW. Donc, série de visites décennales qui est en cours. On est à peu près au milieu de la période des 3e visites décennales des réacteurs de 900 MW. Et vous pouvez voir qu'il y a eu, en bleu et en orange, là, ce sont des phases plutôt d'études, avec une phase d'orientation générique, où l'ASN précise, dans un échange avec l'exploitant, ses attentes, notamment en termes de réévaluation, mais également en termes d'examen de conformité. Le champ de l'examen de conformité est discuté pendant cette phase-là. Et il y a ensuite une phase relativement longue qui dure plusieurs années d'études de réexamen. Alors, en France, étant donnée la situation du parc des centrales nucléaires avec des centrales qui sont assez similaires, on a l'habitude de procéder par une phase générique qui couvre un palier de réacteurs avant d'entrer dans la phase individuelle réacteur par réacteur. Donc, une phase d'études génériques de réexamen qui dure plusieurs années, au cours de laquelle EDF pour les centrales nucléaires réalise les études nécessaires, conçoit les modifications, et au cours de laquelle l'ASN, avec l'appui de l'IRSN, évalue ces études et ces modifications par rapport aux exigences qui ont été fixées et aux orientations du réexamen. Ce sont ensuite les visites décennales qui se succèdent réacteur après réacteur, au cours desquelles l'ASN contrôle pendant la visite décennale que les différents contrôles sont faits conformément à ce qui est prévu et que les modifications sont intégrées conformément à ce qui est prévu. Le rapport de réexamen doit être remis par l'exploitant six mois après la fin de la visite décennale et l'ASN prend position après réacteur par réacteur. Et la position qui est prévue par la loi, c'est bien entendu la position réacteur par réacteur, c'est-à-dire que le réexamen, il est fait centrale par centrale, même si dans le cadre du parc français, il y a une grosse phase générique. Donc toujours pour les troisièmes visites décennales, c'est en juillet 2009, donc à la veille à peu près des premières visites décennales, que l'ASN avait pris une position générique indiquant qu'à l'issue des études, elle ne voyait pas d'objection aux difficultés particulières. Et ensuite, on a consolidé cette appréciation réacteur par réacteur, et on est en train de le faire, puisque les visites décennales sont en cours. C'est le même type de processus qui va avoir lieu pour les quatrièmes visites décennales des réacteurs, avec les particularités sur lesquelles on va revenir. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le parc de centrale, donc non seulement il est très standardisé, mais là en plus, c'était construit dans un délai très court. Ce qui fait qu'on a là dans la bande en gris, une quantité très importante de réacteurs qui vont passer leur quatrième visite décennale dans un délai de 10 à 11 ans. Donc on parle d'une problématique qui est potentiellement très concentrée dans le temps, et qui est juste devant nous. Alors je vais redire sans doute ce qui a été dit hier, quand on parle de la prolongation après 40 ans, il faut bien garder en tête que ce chiffre de 40 ans, c'est un arrondi, c'est-à-dire que d'une part, les visites décennales, pour différentes raisons techniques et réglementaires, elles ne sont pas calées pile à la date anniversaire, elles peuvent varier de quelques mois, voire quelques années par rapport à la date anniversaire ronde, et d'autre part, que bien entendu, les problématiques de vieillissement, comme les problématiques de réévaluation, ne sont pas des problématiques au jour le jour, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sujets qui changeraient fondamentalement de figure ou d'appréciation du jour au lendemain. En revanche, il y a cette échéance, ce cadencement des réexamens tous les 10 ans, et donc qu'on est tenu de respecter. Mais voilà, il peut y avoir parfois des questions sur la situation par rapport à l'âge réel des réacteurs, par rapport aux problématiques de réexamen, en tout cas, ce ne sont pas des questions qui sont toujours prêtes. Alors, les enjeux de la prolongation au-delà de 40 ans, ils ont commencé à être posés il y a quelques années maintenant, puisqu'en mars 2009, EDF a annoncé souhaiter étendre la durée de fonctionnement des réacteurs du parc en exploitation significativement au-delà de 40 ans et maintenir ouverte l'option d'une durée de fonctionnement de 60 ans pour l'ensemble des étranges du parc. Donc ça, ce sont des citations d'un courrier qu'EDF a adressé à l'ASN à ce moment-là. Et la problématique se présente de la manière suivante. D'une part, les réacteurs actuellement en fonctionnement ont été conçus avec l'hypothèse d'une durée de fonctionnement de 40 ans. Et quand on dit qu'ils ont été conçus avec cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matériels qui ont été dimensionnés avec cette hypothèse-là et un certain nombre de vérifications techniques, mécaniques, qui ont été faites sur la base de cette durée-là. Elles ont été un petit peu actualisées depuis. Elles sont d'ailleurs pas tout à fait calées sur 40 ans, mais sur un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc ce sont des études dont on ne dispose pas sur des durées supérieures. Par ailleurs, en 2007, il y a eu une autorisation de création en France d'un réacteur de nouvelle génération, réacteur EPR à Flamanville, qui répond à des objectifs de sûreté qui sont très renforcés par rapport aux réacteurs de la génération précédente, la génération qui est actuellement en fonctionnement. Et enfin, troisième point, la recherche a dégagé des pistes possibles d'amélioration des réacteurs actuels, en particulier pour la réduction des rejets en cas d'accident grave. Et donc la problématique du réexamen, telle qu'elle est fixée dans la loi, c'est-à-dire une appréciation des risques au regard des exigences actuelles et de l'état de l'art, conduit à s'interroger sur la poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans, par rapport aux trois points que j'ai cités. Ça, ça conduit à maintenir les axes habituels du réexamen de sûreté, mais à les renforcer sur plusieurs points. D'abord, à rechercher une anticipation plus grande parce que, a priori, les défis sont plus grands, et, d'autre part, à essayer de se donner une vision au-delà de 10 ans. C'est-à-dire que la réévaluation de sûreté, on va y revenir, qu'on va demander, va être importante et elle mérite de se faire avec une vision anticipée qui va au-delà de 10 ans. Et donc, avec une ambition et des exigences qui vont être plus fortes sur chacun des axes du réexamen. Donc, dans le projet d'EDF, c'est durée de fonctionnement, c'est le nom du projet de chez EDF, et comme tous les dossiers s'appellent comme ça, on a tendance à l'appeler pareil chez nous. Donc, ça se retrouve sur ces transparents. Alors, sur l'axe de l'examen de conformité, là, c'est un axe standard, on va dire, du réexamen. Un, simplement, on a demandé à EDF de prévoir un réexamen de conformité, pardon, un examen de conformité très étendu en termes de recherche des écarts et également en termes de traitement en ligne des écarts qui seraient trouvés dans cet examen de conformité. Par ailleurs, il y a une nouvelle exigence réglementaire qui va imposer de démontrer la qualification des matériels, c'est-à-dire leur aptitude à tenir les fonctions qu'ils doivent tenir, y compris en condition accidentelle. Au plus tard, lors des quatrièmes visites décennales et en fait, de manière anticipée en troisième visite décennale pour certains réacteurs, puisqu'il y a une échéance calendaire sur cette exigence-là. Sur l'axe du maintien en état de l'installation, qui fait partie de l'axe de conformité, mais qui est particulier et qui devient de plus en plus particulier au fur et à mesure que les réacteurs vieillissent, bien entendu, puisque les problématiques de vieillissement lors de la première visite décennale, elles sont d'ordre assez limité, facilement anticipables. Elles ont, bien entendu, tendance à s'accentuer avec le temps et donc, ça mérite d'y consacrer des moyens et des contrôles plus importants. Donc, ce qui a été demandé à EDF, c'était déjà le cas pour la troisième visite décennale, mais c'est de manière encore plus forte pour la poursuite du fonctionnement décentral, de justifier la maîtrise du vieillissement des composants considérés comme non remplaçables, par exemple l'enceinte et la cuve. Donc là, c'est essentiellement des études, quelques modifications lorsque c'est possible, mais c'est un point, bien entendu, critique, puisqu'à partir du moment où il est considéré que ces matériaux ne sont pas remplaçables, ils peuvent constituer un coup près en termes de durée de vie. On a également demandé à EDF d'anticiper des remplacements massifs de composants, puisqu'il peut y avoir des problématiques de vieillissement anticipé ou non anticipé qui conduisent à devoir remplacer, en un temps limité, s'il y a des enjeux de sûreté, des composants qui développeraient des dommages et des dégradations importants. Ça s'est produit dans l'histoire. Il y a eu, par exemple, le cas des couvercles de cuve. On peut penser également au générateur de vapeur ou à certains types de matériel moins en vue dans le domaine informatique, l'obsolescence de composants. Et donc, on a demandé à EDF d'étudier, y compris par rapport aux capacités d'ingénierie et de filière industrielle, la capacité à remplacer massivement des composants si c'était nécessaire. On a également demandé d'étudier des dispositions de limitation des sollicitations des équipements. Lorsqu'ils ont été conçus pour tenir à des sollicitations, les sollicitations prévues sur 40 ans, il convient évidemment de vérifier, ça c'est l'axe de gauche, que les sollicitations qui ont connues les équipements restent dans l'épure qui était prévue au départ. Et puis, dans l'hypothèse d'une durée de vie allongée par rapport à ce qui était prévu, il faut rechercher des dispositions d'imitation des sollicitations, que ce soit les sollicitations thermiques, mécaniques, chimiques. On a également demandé à EDF d'étudier un suivi renforcé de certains matériels qui peuvent être éventuellement remplaçables, mais qui présentent des enjeux importants pour la sûreté, comme des câbles, des tuyauteries enterrés qui sont difficiles à contrôler. Et puis, bien entendu, il y a un enjeu important de maintien des compétences et des connaissances, puisque ce délai de 30-40 ans, il correspond grosso modo au renouvellement d'une génération. Et donc, il y a un enjeu important pour une poursuite du fonctionnement des centrales en toute sûreté sur ce maintien des compétences et des connaissances. Le troisième volet, le volet de l'amélioration de sûreté, là, est un volet qui est assez différent des précédents. Essentiellement, parce que dans l'espace de 40 ans, les progrès des techniques, des connaissances et des tas de l'art ont été évidemment plus importants que sur une période de 10 ans. Donc, on a aujourd'hui demandé à EDF de viser une amélioration ambitieuse de la sûreté des centrales, au regard, comme le prévoit la loi, des objectifs de sûreté actuels, donc des objectifs de sûreté des nouveaux réacteurs, ceux qui ont été fixés pour l'EPR, ceux qu'a défini WENRA, je crois que ça a fait l'objet d'une présentation hier, et également au regard de la durée d'exploitation envisagée. Alors ça, ça conduit assez concrètement, la SN a listé un certain nombre de points sur lesquels on avait des attentes du particulier. Ça fait l'objet d'un courrier en juin 2013 qui est publié. Et donc, on a en particulier pointé les sujets de l'impact radiologique des accidents, où aujourd'hui, les techniques disponibles permettent en principe d'en réduire l'impact des accidents de dimensionnement des centrales, de prévoir des dispositions complémentaires de prévention ou de limitation des accidents graves. Là aussi, il y a des possibilités techniques qui semblent pouvoir exister, donc on a demandé à EDF qu'elles soient étudiées. Et puis, d'améliorer la sûreté de l'entreposage des combustibles usés, qui nous semble assez en écart avec les exigences qui se posent aujourd'hui pour des installations actuelles. Et tout cela en prenant en considération les agressions externes d'origine malveillante. Donc ça, c'est un contrôle qu'on fait en lien avec nos collègues du haut fonctionnaire de défense du ministère du Développement durable, qui font, eux, le contrôle au titre de la sécurité. Mais la loi prévoit bien que la SN, dans son appréciation globale, s'assure que le chapitre sécurité a été entièrement traité. Donc ce qu'on prévoit, bien évidemment, de faire. Alors, une manière un peu imagée de représenter ce sujet-là d'amélioration de la sûreté, c'est qu'à chaque visite décennale, à travers le processus habituel de réexamen, il a été recherché dans le temps une amélioration de la sûreté des centrales par une mise aux normes, en quelque sorte, décennale. Et pour la quatrième, là, avec le progrès des techniques et des connaissances, il est attendu un réexamen, une réévaluation renforcée qui permette de s'approcher autant que possible des exigences pour les nouveaux réacteurs. En termes de processus concrets, vous voyez ici le calendrier tel qu'il est prévu des plages de déploiement des 3e puis des 4e visites décennales des réacteurs de 900 MW et les 3e puis les 4e visites décennales des réacteurs de 1300 MW. Les premières 4e visites décennales des réacteurs de 900 MW auront lieu en 2019. Aujourd'hui, on est sur un calendrier qui devrait permettre à la SN, sous réserve d'avoir de disposer des dossiers des orientations et des études d'EDF dans les échéances qui sont prévues, d'avoir une position générique complète à cet horizon-là, c'est-à-dire à la veille des 4e visites décennales en 2019. On devrait pouvoir disposer dans le courant de l'année prochaine sur la base des éléments qu'on aura pu analyser à ce moment-là, du dossier qu'EDF nous transmet à la suite de notre courrier du mois de juin, d'une vision sur les grandes orientations génériques d'EDF. Et on anticipe ce rendez-vous-là qui se prépare avec des études, des analyses, des expertises complètes avec notre appui technique. On l'anticipe également à travers des séminaires avec EDF qui permettent de bien vérifier et cibler les orientations telles que nous les avons fixées et les orientations telles qu'EDF se propose de les travailler. Voilà, donc une position générique en 2019 et ensuite une position finalisée, si l'on peut dire réacteur par réacteur, après les visites décennales, de l'ordre de 1 à 2 ans après les visites décennales, le temps que EDF compile complètement son rapport de réexamen et que nous puissions l'expertiser avec l'appui de l'IRSN. Donc ça devrait nous mener vers 2020-2021 pour les premières positions. Donc voilà, en résumé, la problématique de la poursuite d'exploitation et la durée de fonctionnement des réacteurs, elle n'est pas très différente de la manière dont elle se pose pour les réexamens décennaux tels qu'ils sont prévus par la loi, si ce n'est qu'aujourd'hui, avec le contexte des améliorations techniques et technologiques, du progrès des connaissances, du retour d'expérience et la disponibilité d'une technologie de type EPR, la problématique se pose en termes d'un réexamen avec une vérification de conformité, une maîtrise des problématiques de vieillissement qui doit être renforcée et avec des améliorations de sûreté ambitieuses en termes d'objectifs de sûreté à atteindre pour la sûreté des centrales nucléaires. Je vous remercie. On va prendre une ou deux questions. Thomas Branche à Système. J'ai une question sur la cohérence de la date de 2018 ou 2019 avec l'enclenchement des VD4 derrière parce qu'entre le moment où la position de la SN sera connue et le moment où concrètement EDF sera en mesure de les implémenter sur les sites, il y aura un petit peu de temps d'études, de passation de marché. Et donc, tu as évoqué des séminaires. Comment est-ce que vous êtes confiant ou pas confiant sur la capacité à tenir compte de ce qu'il y aura dans la vie générique de 2019 pour concrètement l'implémenter ? Alors, c'est une question qui pourrait également être posée à EDF et je sais qu'EDF a des choses à dire sur la question. Ça serait clairement beaucoup plus confortable pour EDF et même pour nous de pouvoir anticiper tout ça de manière encore plus importante. Ceci étant, ce processus-là, il nous conduit déjà à fixer les orientations du réexamen de sûreté quasiment 10 ans avant, en fait, quand on sort du précédent. Et ensuite, le gros, l'essentiel du travail, d'études, il est fait pendant un certain nombre d'années avant le réexamen lui-même. On n'attend pas et EDF, enfin, je veux dire, on est en échange extrêmement régulier avec des jalons très précis sur ce parcours jusqu'à 2018-2019. Donc, notre objectif, et en principe, on devrait avoir les moyens de le faire, c'est de pouvoir identifier dès maintenant et l'année prochaine les gros sujets sur lesquels il y a potentiellement des difficultés majeures. Ça ne veut pas dire que jusqu'au dernier moment, il ne peut pas surgir quelque chose d'instruction, c'est vrai. Ça peut être considéré comme une difficulté industrielle. Ceci étant, les dossiers, aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, en termes d'études et d'analyses chez nous et de part et d'autre, ça peut difficilement être fait de manière plus anticipée. On a déjà eu l'occasion de signaler à EDF qu'il ne fallait pas garder un rythme soutenu sur l'élaboration de ce dossier de réexamen et d'études génériques, parce qu'effectivement, on considère que c'est déjà un peu tard. D'où le fait qu'on ait des séminaires et d'où le fait qu'on ait le jalon de 2015 avec une position sur les orientations qui n'existait pas forcément sous cette forme exacte dans les précédents réexamens pour se donner plus de visibilité. Oui, merci. Je ne suis pas du monde nucléaire, alors je risque de vous poser une question un peu curieuse. Je crois savoir que la centrale de Fessenheim n'a pas encore 40 ans d'exploitation et on a décidé dès 2012 de l'arrêter en 2016. Alors est-ce que c'est du n'importe quoi du côté de la SN ou est-ce que c'est du n'importe quoi du côté de nos gouvernants ? Toujours est-il que moi, béotien, je n'y comprends rien. Merci. Vous faites référence à une décision de politique énergétique. Vous faites référence à une décision de politique énergétique qui est portée comme telle par le gouvernement et vous savez certainement qu'il est prévu de la traduire dans une loi sur la transition énergétique qui est annoncée pour la fin de l'année. L'autorité de sûreté nucléaire n'est pas du tout en charge de la politique énergétique, donc nous n'intervenons pas en aucune manière dans ces choix de politique énergétique. La chose qui est importante pour nous, par contre, c'est que la sûreté nucléaire s'impose. C'est-à-dire que le maintien de la sûreté nucléaire est évidemment une condition sine qua non au maintien au fonctionnement des centrales. Au-delà de ça, l'autorité de sûreté nucléaire a eu l'occasion de prendre, dans le courant de l'année 2013, une position officielle, une position du collège de la SN sur les enjeux vis-à-vis de la sûreté nucléaire, de la politique énergétique et principalement, les sujets que nous avons pointés, ce sont des sujets d'anticipation, c'est-à-dire que le vieillissement des centrales, tel qu'il a été décrit là, doit être absolument anticipé parce que, comme vous l'avez vu, le gros paquet qui était dans la pyramide des âges, dans la bande grise, c'est un paquet énorme. Et donc, si jamais il y a une difficulté sur ce paquet-là, ça va se présenter comme une difficulté importante en termes de maintien au fonctionnement des centrales. Et donc ça, ça s'anticipe en termes de politique énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une question. Bonjour. Excuse-me. Oui. John Lubinsky de l'U.S. Nuclear Regulatory Commission. I have a question. When you reach the 40 years, as you discussed, EDF would need to do an analysis, a review, a safety review, against its current plant conditions, against the third-generation reactor designs and design standards. And as you said, I believe you said today, that they would get as close as possible to that design. We heard yesterday from WENRA that there might be a gap in certain areas from certain criteria, but they would be required to make reasonable and practical changes. Is there a clear definition of what you would consider reasonable and practical changes or a definition of what you would consider unreasonable or unpractical changes? C'est une excellente question. La loi n'est pas plus précise que ça. La loi n'est pas plus précise que ça. Elle dit que le réexamen de sûreté se fait au regard des exigences actuelles. Donc c'est tout l'enjeu des échanges techniques qui est de fixer les orientations du réexamen du côté de la SN de manière pertinente et du côté d'EDF, de prendre les mesures pour y répondre ou de proposer des mesures alternatives pour répondre aux mêmes exigences. Mais ce n'est pas quelque chose de carré qui s'écrit dans un document ou dans une norme ou un code. C'est effectivement un principe d'amélioration de la sûreté, un principe général d'amélioration de la sûreté qui est inscrit dans la loi et il nous appartient dans la mise en œuvre et dans l'analyse, dans déterminer les contours et les limites. Marc Arceland, Areva Baken. Une petite question sur un sujet qui est peut-être un peu implicite mais qui serait beau peut-être d'expliciter si possible. sur le fait que l'industriel souhaite, pour amortir ses investissements, etc., une durée de vie accrue de l'ordre de 20 ans. Et de notre côté, la démarche de sûreté, c'est une visite décennale tous les 10 ans, une remise à plat, etc. Donc entre 10 ans d'un côté, 20 ans de l'autre, c'est difficile. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que si, lors de la VD4, le programme proposé par l'exploitant est jugé suffisant par la SN, et s'il n'y a pas d'évolution ensuite sur le niveau de sûreté ou d'éléments nouveaux qui conduiraient à changer d'avis, eh bien, les 20 années d'augmentation de la durée de fonctionnement sont tout à fait acceptables, a priori, par la SN, sauf éléments nouveaux, comme je le disais. Vous avez une manière différente d'exprimer le principe de réexamen, c'est-à-dire que, de toute façon, le principe de réexamen décennal, il est fixé par la loi. Rien n'empêche, et c'est ce qui est prévu, j'ai parlé de la nécessaire anticipation d'un certain nombre de problématiques, rien n'empêche EDF, et encore une fois, c'est ce qui est prévu, de réviser, par exemple, ces analyses mécaniques, non pas à 50 ans, mais à 60. Et bien entendu, quand on en fera l'instruction et l'analyse, on se prononcera sur ces études, ce qui sera, si on les valide, enfin, si on n'a pas d'objection, par exemple, à ces études révisées, ce qui, quelque part, en validera le contenu sur un principe de durée jusqu'à 60 ans. Par contre, le réexamen, le cas échéant, le réexamen décennal suivant, il aura lieu. Mais là aussi, notre ambition, notre souhait, c'est de fixer des améliorations de sûreté qui sont cohérentes avec l'évolution des exigences, qui ont connu une évolution très importante sur la dernière décennie, avec l'EPR, ou sur les 15 dernières années. Et comme vous l'indiquez, si l'évolution des connaissances et des technologies n'est pas accélérée ou ne peut pas apparaître de fait fondamentalement nouveau par la suite, on intégrera pour le réexamen suivant le delta, qui sera potentiellement limité. Donc notre ambition, c'est bien de fixer les choses avec une visibilité sur 20 ans, puisque c'est ce qu'affiche EDF, sans préjuger du fait que ce sera possible ou pas. Mais rien n'empêche, en tout cas, d'examiner, encore une fois, des études mécaniques ou des modifications avec une perspective de 20 ans, comme à la création des centrales, on a examiné des justifications mécaniques sur 40 ans. Ok, donc je vous remercie. On va applaudir. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501